Le débat faisait rage ces derniers jours à Conakry depuis l'annonce de la candidature de Moussa Dadis Kamara à l'élection présidentielle d'octobre 2015. L'ex-chef de la junte militaire au pouvoir a finalement été inculpé par un pôle de juges guinéens qu'il a entendu mercredi à Ouagadougou où il vit en exil depuis sa chute en 2010. Le président du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, sera poursuivi pour des faits relatifs au massacre de 157 militants de l'opposition au stade de Conakry. La première lecture c'est que le président guinéens est en train de monter une opération politique éventuellement pour essayer d'empêcher ses concurrents de se présenter face à lui. Sur la seconde, il y a eu des massacres dont on ne peut pas contester, la véracité aujourd'hui, mais maintenant il s'agit de trouver des responsables là-dessus. Avant cette inculpation, Moussa Dadis Kamara était entendu en qualité de simple témoin. Depuis lors, la procédure s'est accélérée. L'ex-président du CNDD a annoncé récemment sa candidature à l'élection de 2015 et une alliance avec le principal parti de l'opposition guinéenne, l'UFDG, des cellules d'Alain Diallo. Ses proches dénoncent une procédure politique qui vise à l'écarter de la présidentielle. Nous nous attendions déjà de la mesure où, il y a trois jours, le pouvoir en place avait dépêché des juges, avec pour instruction, aller simplement l'écuter à l'agriculture et revenir. Le verdict est tombé. Nous n'avons pas apprécié la procédure de la mesure où le président Moussa Dadis Kamara en personne s'appréciait déjà à rentrer, à redagner le pays. Jusqu'à prison épargné par la justice de son pays, Moussa Dadis Kamara a toujours nié être impliqué dans ces événements du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Environ six ans après les faits, 400 victimes ont été entendues et 15 personnes inculpées dans ce dossier. Les événements du 28 septembre 2009 ont coûté la vie à 157 personnes lors d'un meeting de l'opposition réprimée par l'armée.